Bonjour à tous et bienvenue dans le héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamer en partenariat avec Planet Wargame. Cette semaine dans votre JT du hobby, une annonce de Games Workshop, Age of Sigmar en accord parfait, Necromunda en flamme, un peu de 40k et des découvertes au bout du clic. On commence votre héros du Wargame par une annonce de Warhammer Community qui a le mérite de nous informer sur le calendrier. Games Workshop annonce en effet que suite aux problèmes de livraison et de production rencontrés par la firme britannique, celle-ci doit repousser son planning de sortie. Il n'y aura donc pas de précommande dans les deux prochaines semaines. On peut presque qualifier cette annonce de bonne nouvelle, tant les difficultés d'approvisionnement sont nombreuses pour les détaillants. Espérons que cette période blanche va permettre de remettre les compteurs à zéro et de donner du temps à Games Workshop pour honorer ces commandes en cours de livraison. C'est donc un mal pour un bien qui évitera des situations ubuesques et frustrantes pour tout le monde. Pour autant, Warhammer Community continuera à nous distiller ses previews histoire de nous faire patienter alors que nous peignons nos légions grises. Pour finir sur ce sujet, il semblerait, via des sources internes, mais c'est à confirmer qu'il n'y aura pas de réédition de Warhammer Quest prévu pour l'instant. Et ça, ça ne fait pas plaisir. Après cette annonce, passons maintenant à Age of Sigmar avec la sortie déjà mythique de Bellacore. Le Maître des Ténèbres arrive avec une figurine totalement démente, aussi bien pour jouer à Age of Sigmar qu'à Warhammer 40 000. Il est accompagné de son Broken Rims, mais aussi de deux figurines, Gardus, commandant des Chevaliers Sacrés, défenseur des Forces de l'Ordre, et le Cruciateur Krulgash pour les Forces de Nagash. Tout comme pour les précédents Broken Rims, le livre de campagne de Bellacore est accompagné de quatre boîtes de bataillons avec leurs propres règles spéciales. Altrasar, l'Immolator, mène une horde d'horreurs pyromanes. Lady Hollinder est présentée avec sa garde personnelle. Le dieu Ardain de Baraksylphine est quant à lui dirigé par Grogon Humboldtson. Et enfin, les Maîtres Slann ne seront pas en reste avec une boîte tout droit sortie du monde perdu. Qui dit Séraphon dit Homme Lézard et la transition est toute trouvée pour vous présenter l'incroyable refonte de la figurine de Maître Slann. C'est ici un Lord Croac, toujours juché sur son palanquin. Le plus puissant des sorciers de Slann est représenté avec une figurine majestueuse et intrigante. Elle remet au goût du jour un classique de Warhammer de la plus belle des manières. Bref, ça annonce du lourd. Plongeons maintenant dans les tréfonds du monde de Necromunda avec la sortie toute proche des Cowdor et de ses rédemptionnistes. Comme nous l'avions déjà évoqué, les figurines appellent à la conversion Old School pour tous les jeux du 41ème millénaire. De Necromunda à Warhammer 40 000 en passant par Kill Team, ou bien même un Codex Zealot. Décidément, Forgeworld nous régale avec ses productions plastiques, les kits sont superbes et le prix est raisonnable. Cela annonce du très bon pour The Old World. Puisqu'on en parle, ces rédemptionnistes feraient de bons prêtres du Ministerum et qui dit prêtre du Ministerum dit Sœur de Bataille. C'est ici une nouvelle fille de l'Empereur qui nous a été dévoilée avec les Sacré-Saintes Célestes. Elles sont les gardes du corps des chefs de leur ordre, combattantes émérites, qui forment un bouclier de plus contre les vagues hurlantes de l'hérésie. Cela mettant en écho la future sortie du Codex Sœur de Bataille. Sortons maintenant de Warhammer Community et passons maintenant à notre rubrique découverte. Cette semaine, nous voulions mettre en avant un acteur du hobby français, Torek Wargame Accessories, aussi connu sous le nom de l'Atelier de Torek. L'Atelier de Torek est une boutique en ligne où vous trouverez une fulltitude de battle-mat, d'accessoires de jeu, d'impression 3D, mais aussi de figurines alternatives. C'est un artisan innovant qui, outre ses sidebars bien connues des joueurs de 40k pour moduler la taille des tables, lance maintenant un concept de battle-mat modulaire fort intéressant. Gageons que ce n'est que le début, n'hésitez donc pas à y aller faire un tour, les liens sont dans la description de cette vidéo. Pour finir ce héros du Wargame, laissons notre mulot dérivé sur Facebook, qui en plus d'héberger la page de 40k Wargamer TV, recèle bien des trésors pour le partage communautaire obéistique. Un petit focus sur la page de Warhammer joueurs et collectionneurs, ainsi que le groupe affilié Warhammer Battle. Cette page qui parle de Warhammer Battle, vous l'aviez compris, abrite bien évidemment les productions de peintres passionnés, ainsi que la possibilité de vivre et faire vivre Warhammer Battle. C'est aussi un bon moyen de découvrir ce jeu pour ceux qui ne le connaissent pas encore bien. En outre, on y trouve de très bonnes initiatives, à savoir une carte Google qui permet de recenser les joueurs dans votre région. Alors, tagazoc à toi joueurs de battle, et fonce te faire connaître sur la page de Warhammer Battle joueurs et collectionneurs. Voilà, ce numéro du héros du Wargame est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'est rien.